Cela fait quelque temps que l'ancienne Miss France est la cible de rumeurs et nombreuses critiques. Mais désormais elle tire un trait sur une période de sa vie passée qu'elle adorait. C'est dans le magazine Closer de vendredi que Delphine Vespizer a confié avec nostalgie qu'elle avait dû dire adieu à une période de sa vie qu'elle adorait. En effet, alors qu'elle aimait particulièrement ces moments-là, elle a dû faire une croix dessus, car cela lui causait trop de tort. On vous raconte tout ici, Delphine Vespizer est une jeune femme qui a toujours aimé prendre soin d'elle. Alors, pendant l'été, les séances de bronzettes ne se laissaient pas désirer. En effet, le bronzage ne fait que sublimer encore plus l'ancienne Miss France qui adore voir sa peau devenir bronzée. Malheureusement, les heures à s'exposer au soleil ne sont pas sans conséquences. Ça, la chroniqueuse de touche pas à mon poste peut l'assurer. En effet. Si jamais votre peau n'est pas protégée ou prête à recevoir autant de soleil, elle peut brûler ou pire. Et ça, Delphine Vespizer en a fait les frais. S'il y a de cela trois ans, elle s'adonnait avec grand plaisir à la joie de la bronzette. Depuis, c'est tout l'inverse. Même si Delphine Vespizer a eu une mauvaise expérience avec le soleil lors d'un été, elle ne le déteste pas pour autant. Elle se confie avec nostalgie sur un été qu'elle a adoré vivre. En effet, il s'agissait de sa toute première colonie de vacances. Elle déclare alors dans le magazine Closer que, en colo sur un bateau dans les îles anglo-normandes, avec mes meilleurs copains. J'avais 14 ans et c'était mes toutes premières vacances sans les parents. À moi l'indépendance. Un souvenir qui à cette époque était un des meilleurs moments de sa vie. Une bonne habitude de Delphine Vespizer, Delphine Vespizer profite aussi de se confier à Closer pour faire part d'une autre chose. En effet, la jeune femme est très exposée. Elle est chroniqueuse pour TPMP, ancienne reine de beauté, elle a aussi le rôle de Rouge dans Fort Boyard, autant dire que son téléphone ne se repose jamais. Et bien elle si.